Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'une heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse Passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. Onzième heure Jésus, chez Caïphe, est injustement accusé par de faux témoignages. Mon bon Seigneur affligé et abandonné, ma faible nature veut dormir, mais mon sommeil est fréquemment interrompu par les serments et les souffrances d'amour de votre divin cœur. Je ressens dans ma somnolence les bousculades de vos ennemis. Mon pauvre Jésus, tous vous abandonnent. Personne n'est là pour vous défendre. Je suis dans votre cœur et je viens vous offrir ma vie pour vous soutenir lorsqu'ils vous font trébucher. Je m'assoupis à nouveau et un autre serment de votre divin cœur me réveille. J'ai les oreilles assourdies par les murmures, les insultes, les cris et le vacarme du peuple. Mon amour, pourquoi sont-ils tous contre vous ? Pourquoi veulent-ils vous déchirer comme des loups enragés ? Mon sang se glace dans mes veines en entendant ce que vos ennemis vous préparent. Je tremble et je me désole en pensant « Que vais-je faire pour vous défendre ? » Et mon Jésus souffrant me garde dans son cœur, me presse contre lui et me dit « Mon enfant, je n'ai commis aucun crime. Mon crime est celui de l'amour qui contient tous les sacrifices. La valeur de l'amour est inestimable. Ce n'est que le commencement. Reste dans mon cœur. Observe tout ce qui se passe. Aime-moi. Garde le silence et apprends que ton sang glacé coule dans mes veines pour rafraîchir mon sang car il est en feu. Que tes frissons passent dans mes membres pour que tu puisses unir à moi devenir inébranlable. Réchauffe-toi pour être capable de partager ma souffrance et d'acquérir la force en me voyant souffrir si intensément. Ce sera la meilleure défense que tu pourras me donner. Sois fidèle et attentive. Mon doux amour, vos ennemis font tant de bruit que je ne peux me rendormir. Leurs bousculades deviennent plus violentes. J'entends le cliquetis de vos chaînes. Ils vous ont attachés si serrés qu'un sang nouveau coule de vos poignets et marque les rues. Rappelez-vous que mon sang coule dans le vôtre et alors que vous répandez votre sang. Le mien vous embrasse vous adore et le remplace puisse votre sang être une lumière pour tous ceux qui vous offensent durant la nuit et un aimant pour attirer à vous tous les cœurs. mon amour et mon tout ils vous traînent au milieu des cris et des sifflets assourdissants. Vous vous tenez maintenant devant Caïphe. Vous êtes toute douceur, modestie et humilité. Votre gentillesse et votre patience sèment la crâne chez vos ennemis et Caïphe dans sa rage voudrait vous dévorer. Oh ! comme il est facile de distinguer le péché de l'innocence. Mon amour, vous êtes devant Caïphe pour être condamné comme le plus coupable des criminels. Caïphe interroge les témoins sur vos crimes. Oh ! Il aurait mieux fait de les questionner sur votre amour. Celui-là vous accuse d'une chose, celui-ci d'une autre. Ils s'embrouillent et se contredisent les uns les autres. Tandis qu'ils vous accusent, les soldats à vos côtés vous tirent les cheveux. Ils portent d'horribles coups à votre face très sacrée, des coups qui résonnent à travers la salle. Ils vous tordent les lèvres et vous frappent, vous souffrez en silence. Et si vous les regardez, la lumière de vos yeux traverse leur cœur. Incapables d'y résister, ils s'éloignent, mais d'autres viennent prendre leur place pour continuer à vous torturer. Au milieu de tant d'accusations et d'outrages, je vois que vous tendez l'oreille. Votre cœur bat très fort comme s'il était sur le point d'éclater sous la souffrance. Dites-moi, mon amour affligé, qu'y a-t-il ? Je vois que vous recevez l'attaque de vos ennemis avec tant d'amour que vous l'attendez avec impatience en l'offrant pour notre salut. avec calme, votre cœur fait maintenant réparation pour les calomnies, la haine, les faux témoignages et les sévices prémédités envers les innocents. Et vous faites ainsi réparation pour ceux qui vous offensent à l'instigation de leur chef et pour les péchés de ceux qui vous sont consacrés. Unis à vous, je me joins à vos réparations et je sens une nouvelle souffrance venir blesser votre cœur très tendre, une souffrance jamais encore ressentie auparavant. Dites-moi, dites-moi, quelle est-elle ? Partagez tout avec moi, ô Jésus ! Mon enfant, veux-tu le savoir ? J'entends la voix de Pierre disant qu'il ne me connaît pas. Il jure, il jure même sous serment qu'il ne me connaît pas et il me blasphème. Ô Pierre, comment peux-tu ne pas me connaître ? Ne te rappelles-tu pas tous les bienfaits dont je t'ai comblé ? Si les autres me font mourir de douleur, toi, tu me fais mourir de chagrin. Ah, quelle folie ! de m'avoir suivi de loin en t'exposant ainsi à une occasion de péché. Mon Jésus rejeté, comme il est facile de découvrir les péchés de vos très chers disciples. Ô Jésus, je veux que mon cœur batte dans le vôtre pour apaiser les douleurs atroces que vous endurez. Mon cœur qui bat dans le vôtre vous jure amour et fidélité, vous confesse et fait vœu de vous connaître des milliers de fois. mais votre amour ne s'est pas encore calmé et vous cherchez Pierre du regard. En voyant vos yeux gonfler de larmes par son reniement, Pierre est touché et s'éloigne en pleurant. L'ayant sauvé, vous vous calmez et faites réparation pour les péchés des chefs de l'Église, ceux qui, au cours des siècles passés, vous ont trahis ou sérieusement offensés et vous faites spécialement réparation pour ces âmes qui s'exposent volontairement à des occasions de péché où elles tombent misérablement. Mais vos ennemis continuent à vous accuser et voyant que vous ne répondez pas à leurs accusations. Caïf dit « Je t'en conjure par le Dieu vivant, dis-moi, es-tu vraiment le Fils de Dieu ? » Mon amour, vous avez toujours sur les lèvres une parole de vérité. Vous adoptez une attitude de majesté suprême et vous répondez d'une voix si douce et résonante que tous en sont impressionnés et que les démons eux-mêmes plongent dans l'abysse. « Tu l'as dit, oui, je suis vraiment le Fils de Dieu et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. » A ces paroles créatrices, tous font silence et tremblent de peur. Mais Caïphe, d'abord saisi de crainte, se reprend. Plus furieux qu'une bête sauvage, il dit à tous « De quel autre témoignage avons-nous besoin ? » Il a prononcé un grave blasphème. Qu'attendons-nous pour le condamner ? Il mérite déjà la mort. Et pour donner plus de force à ces paroles sacrilèges, il déchire ses vêtements avec tant de rage et de furie que tous s'écrits comme un seul homme. Il est coupable et il doit mourir. Il vous attaque, mon bon Jésus. Celui-là vous frappe et vous gifle. Un autre vous crache au visage. D'autres encore vous malmènent. Il vous tourmente de tant de manières que la terre tremble et que les cieux en sont ébranlés. Mon amour est ma vie. Comme il vous tourmente. Mon cœur est brisé de tristesse. Je vous en supplie. Permettez-moi de sortir de votre cœur douloureux et d'affronter ces outrages à votre place. Si cela se pouvait, je voudrais vous arracher des mains de vos ennemis. Mais vous ne voulez pas que je vous sauve parce que le salut de toutes les âmes exige cette souffrance. Aussi suis-je forcé de me résigner. Mon doux amour, permettez-moi de vous nettoyer. Laissez-moi replacer vos cheveux. Nettoyez les crachats et essuyez votre sang. Permettez-moi de me mettre dans votre cœur parce que je vois que Caïphe veut se retirer et vous laisser entre les mains des soldats. Je vous adore et vous me bénissez. Jésus, donnez-moi votre baiser mystique d'amour et je m'enfermerai dans la fournaise de votre divin cœur pour y dormir un peu. Je presse mes lèvres contre votre cœur pour qu'en respirant je vous embrasse et par l'angoisse plus ou moins grande de vos battements de cœur. Je pourrais dire si vous souffrez ou si vous vous reposez. Je vous protège de mes bras autour de vous et je vous embrasse. Je me presse contre votre cœur et je m'endors. Réflexion pour trois heures du matin Jésus est amené devant Caïphe et injustement accusé. Il est soumis à une indicible torture et lorsqu'il est interrogé, il dit uniquement la vérité. Lorsque le Seigneur permet aux autres de me calomnier et de m'accuser injustement, est-ce Dieu seul que je recherche ? Lui qui connaît mon innocence ? Ou est-ce que j'implore l'estime et l'honneur des autres créatures ? Mes lèvres disent-elles toujours la vérité ? Suis-je ennemie de toute tromperie et de tout mensonge ? Est-ce que j'endure patiemment la moquerie et les humiliations que me causent les autres ? Suis-je prête à offrir ma vie par amour pour leur salut ? Ô mon doux Jésus, combien je suis différente de vous ! Je vous le demande humblement. Permettez que mes lèvres disent toujours la vérité afin de blesser le cœur de ceux qui m'entendent et de guider vers vous toutes les âmes. Remerciements après chaque heure de méditation Mon Jésus, bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre, je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder ? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ces battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement munir à vous. Oh, mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes afin que je puisse faire en union avec vous tout ce que je dois faire. Jésus. 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 Jésus.